Nous sommes à San Francisco. San Francisco, c'est d'abord la porêt tropicale, les palmiers, les cocotiers, de la plage. Et des plages, des mers, des poissons, des iguanes et des îles. Là, on va partir en barque à moteur avec Sylvia et on va partir sur des îles. Voici Wilbert, celui à qui appartient le bateau et celui qui le conduit. C'est chouette. On est bien, là, sur la mer. Il y a du vent, il y a du soleil. On est un petit peu arrosé, ça rafraîchit. Et lui, là, c'est Walter. Il fait de la plongée avec mon père. On va parler des iguanes. Il y en a plein ici. Il y en avait à Monteria, mais ils étaient tout petits et verts. Mais là, ils sont gigantesques avec la cuirille. En allant à la plage ou à la tienda, il est impossible de ne pas croiser le chemin d'un iguan. Un peu avant, je vous ai mis l'eau à la bouche en vous parlant de poissons parce que je sais que vous vous doutez que ce sont des poissons exotiques. Et oui ! Commençons avec le plus connu, le poisson globe. Je veux juste préciser que je ne l'ai pas vu gonfler. Quand je suis allé voir le poisson globe, j'ai entendu un crépitement et mon père m'a dit que c'était le bruit des poissons. Retournons sur la plage. Voici un crustacé dont vous connaissez déjà la famille, le Bernard Lhermi. Pour ce qui est de notre balade, nous avons passé toute la journée à la rue. Soit sur un petit îlot. Soit sur le bateau. Soit sur une plage de rêve. J'ai trouvé cette journée-là cool ! Nous avons une première question sur notre voyage de Aubin et Denis qui est est-ce que vous allez suivre l'école avec les Colombiens ? La réponse est probablement non. Mais nous allons suivre l'école avec la France. Notamment grâce à ceci. Papa, tu voulais dire un truc ? Je me permets de m'immiscer dans l'émission d'Arsène pour raconter une journée extrêmement étrange, celle du 9 août dernier. Elle a commencé par notre hôte, Sylvia, qui nous a donné un accueil qu'on ne pouvait même pas espérer. Quelque chose d'incroyable qu'on vivait depuis 15 jours avec elle. Eh bien, ça s'est arrêté par un coup de machette sur ses mains. Ça y est, elle est en sécurité. Ça nous a permis de prendre conscience de quelque chose qu'on savait déjà. le système de santé ici qui est quasiment absent. Et puis, la journée a continué avec la nouvelle que mon papa a eu un infarctus. Évidemment, tout va bien à l'heure actuelle. Il a été pris en charge. Mais voilà, nous, on était loin. Et c'était un petit peu dur de se sentir loin dans ces moments-là. Sur la route du retour, dans la boue, à un mètre de moi, je croise un caïman. Assez étrange aussi. Et enfin, la journée qui termine par un ouracan. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais ça fout tout par terre. C'est énormément de vent, des éclairs qui zèbrent le ciel. Et surtout, ça nous fait une sacrée frousse. Une frousse que moi-même, je n'ai pas ressenti depuis longtemps. Évidemment, tout a été géré super bien. Le fait de vivre ces événements nous ont permis de nous organiser encore mieux. On se dit que de toute façon, on va rester ici pour garder la maison le temps de l'absence de Sylvia, au moins jusqu'à dans dix jours. Et pour la suite, on ne sait pas. Alors, on va essayer de voir, mais l'aventure, c'est ça, c'est aussi l'inconnu. Coupé ? Coupé ? Coupé ? Coupé ? Coupé ?